Alors voilà, je vous montre la suite, vous allez tester après. Je vais ici créer un calque vide en cliquant directement sur l'icône à gauche de la corbeille. Voilà, je travaille sur un calque vide. Je vais activer cet outil qui s'appelle le tampon. Celui-là, le tampon simple. Avec CTRL-ALT, je peux modifier la dimension et la dureté du tampon. Allez-y, faites ça déjà. Faites un calque vide en cliquant sur l'icône à gauche de la corbeille. Activez le tampon avec CTRL-ALT et le clic gauche du Mac ou le clic droit du PC. Vous modifiez la brush pour qu'elle soit quand même pas trop petite. Ici, dans échantillonnage, il faut absolument enclencher, échantillonner tous les calques dans les options du tampon. Donc c'est la barre CTRL qu'on a fait apparaître tout à l'heure, les options du tampon. Parce qu'il va aller chercher des pixels, pas seulement sur ce calque-là qui est vide, mais sur les autres calques en fait. Voilà, donc c'était ALT et cliquer sur le bord de l'herbe ici. Puis, je m'approche sournoisement du chien là. Et il faut que j'inverse la sélection, évidemment. Sélection, intervertir. Et ce qui est sélectionné maintenant, c'est ce qui se trouve entre le bord de l'image et le chien là, qui est totalement préservé. Il n'est pas sélectionné. C'est la seule chose de l'image qui n'est pas sélectionnée. Voilà, là ça va marcher, voilà. Petit à petit, je lève le bouton de la souris de temps en temps. Vous voyez la petite croix là, c'est le prélèvement. Vous voyez le petit papier là qui s'est dupliqué ? Ben oui, parfois il faudra aller retoucher ça pour que... Ah oui, et puis là j'ai un problème, j'ai le chien qui se sélectionne. Donc, commande Z, voilà. Voilà, je vais revenir avec Alt là et aller redupliquer là, voilà. Donc, pas hésiter d'aller refaire une nouvelle zone de prélèvement plus loin s'il fallait. Voilà. Encore une fois, on voit des flous qui peuvent être gênants. Si la brosse avait été moins floue, ça se serait vu peut-être moins. Mais franchement, quelqu'un qui voit cette image et qui n'a jamais vu l'image originale ne va pas se dire « Tiens, il y a quelque chose de bizarre, il y a des petits flous sur le sol. » Mais non, les gens ont une vue d'ensemble sur les images. Et alors là, sur le calque, vous devriez voir les pixels que vous avez dupliqués en fait. Si on enlève l'œil en face du calque, on voit même avec et sans. Voilà. Donc, vous avez deux techniques de suppression d'éléments. Vous avez eu le remplissage intelligent et vous avez eu, quand c'est plus difficile, le tampon. Avec préservation d'un élément. Avec ça, vous êtes paré pour pas mal de retouches assez intéressantes. Mais franchement, ça arrive souvent. Voilà, vous avez photographié une vedette et puis il y avait des gens à côté. On n'a pas envie de les voir nécessairement. On peut faire une petite retouche comme ça. Oui, donc bien sûr, si tu as le chien là qui se duplique, c'est ce que j'ai fait. Avec Alt, je suis allé repuiser plus loin et j'ai redupliqué. Voilà. Et alors, il ne faut pas hésiter à utiliser une broche assez grosse parce que la faute du débutant, c'est de prendre une petite broche toute petite en se disant « Oui, ça va être plus précis et ça va être mieux si je travaille avec une petite broche. » Pas du tout. Ça va être plus foireux. Travailler avec une grosse broche, ce sera mieux. On enregistre le document. On peut désélectionner, sélection, désélectionner. On sait bien qu'on pourra récupérer la sélection par le menu sélection, récupérer la sélection, ou par la palette des couches. Mais il faut connaître la méthode à ce moment-là. Sélection, récupérer la sélection. Vous permettra de récupérer comme vous voulez la sélection que vous avez enregistrée. Et il faudra aller la chercher là, en fait.